Les filles ne peuvent pas ouvrir leur téléphone avec leurs empreintes digitales à cause de leurs gants. Comment ça va, Mercredi? Pas de chance, je n'arrive toujours pas à l'ouvrir. Allez! Tu crois qu'il peut reconnaître ma langue? Ça ne ferait pas de mal d'essayer. Oh non! Ma langue est coincée, je l'ai! Tu veux bien m'aider? Pourquoi tu es si bête? D'accord, je vais essayer. Oh mince, ta langue s'étire! Quelle est la longueur de ta langue? Arrête! Tire! Tire! Wow! Je suppose que tirer ne marchera pas. Je dois penser à autre chose. Je sais, je vais verser du thé chaud dessus. Faisons-le pendant que le thé est encore chaud. C'est parti! Aïe! C'est si chaud! Chou, chou, chou! Au moins, tu as récupéré ta langue. Je suis tellement malade! Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre! Aïe! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de Mercredi. Beurk! Toi! Toi! Oups! Désolée! C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh! Ouf! Ça m'a rendu nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui! Oui! Je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon! Je vais utiliser cette seringue pour respirer toute ta morbe. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Beurk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Wow! Ce sont des glaçons très pointus. Oh non! Ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi c'est à l'arrêter? Oh! Merci, Mercredi. C'est mon goûter. Aïe! J'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? J'essaie! Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde! Je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi. Alors nous sommes jumelles! Wow! C'est délicieux! J'adore ça! Hum! Une boisson fraîche partant froid! C'est parfait! Hum! Ralentis, chose! C'est tel mon glissant! Je vais tomber! Wow! Oh! Pas mon dos! Hein? Je vais bien. Ces pointes dans un bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi! Mes chaussures à crampons ont fonctionné. Cinq minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends! J'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes! Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. Les filles ont marché dans une énorme flacte. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde! Il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait! Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes ortailles. J'ai tellement froid aux pieds! Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant! Elles sont pleines d'eau! Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais! J'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîche et hydratée. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à mains nues. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épi, ça fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hum? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace? Et sa nourriture aussi? Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes oeufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium? Tu penses à la même chose que moi? Oui! Enroulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boisson gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose. Une écharpe rose. C'est snowy, Nid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur parce que ton froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit une bonne homme de neige. Toi, je vais t'attraper. Regarde! J'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh! Mon armée de canards de neige colorés! Ils sont trop mignons! Mercredi a l'air distraite. Il peut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka, boule de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste! Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défiée. Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça! Oh! Je dois trouver autre chose! Une couverture? C'est tellement chaud et doux! J'ai une idée brillante! Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage! Tu respires encore derrière les cheveux, son écharpe pour le visage est tellement intelligente! Wow! Quelle énorme peau de Nutella! Pas étonnant que les filles se battent pour la boire! Aïe! Aïe! Burk! Hé! Oh! Regarde ce que tu as fait! Le Nutella noir s'est renversé sur Enid. Et le Nutella rose s'est renversé sur Mercredi. Oh oh! Il se passe quelque chose! Pourquoi est-ce que je suis dans le corps d'Enid? J'ai le vertige! Attends! Je suis dans le corps de Mercredi? Mercredi et Enid ont échangé leur corps! Tada! Ma robe est toute rose! Commençons par ce savon mousseau rose. Je vais le vaporiser sur mon visage comme ça. Je suis un monstre de mousse! Ok! Je vais l'essuyer. Ah ah! Ça m'a donné des boutons! Burk! Je sais! Je vais utiliser un recourbe-ci pour faire sortir le puits du bouton. Oh! Regarde tout le puits noir qui sort! Au moins, ça a marché! Ce recourbe-ci est tellement polyvalent! Je peux aussi l'utiliser pour donner à mes lèvres un arpoupin. Maintenant, je vais mettre du rouge à lèvres. Mouah! J'utilise cette banane comme guide pour appliquer mon blush. Parfait! Il y a tellement de pinceaux! Voici le pinceau pour les ombres à paupières. Et je vais appliquer une ombre à paupières rose. Voilà! Hmm, quoi d'autre? Ah ah! Il me faut des taches de rousseur! Je vais prendre une brosse à dents, la tremper dans une poudre bronzante et en appliquer quelques gouttes sur mon visage. Breuves! Maintenant, je ressemble plus à Enid. Par opposition à cette fille effrayante. J'ai mon propre style. Tout en noir, comme moi. Verre! Tant de couleurs sur mon visage! Qui aurait cru que sa peau pouvait se détacher comme un serpent? Tout le maquillage a disparu. Ça devrait aller à la poubelle. Mon nez me démange. Des poils de nez? J'ai une idée. Je vais tremper un coton-tige dans une bougie fondue et l'enfoncer dans ma narine. J'aurai besoin d'une pince pour m'aider à arracher les poils. Tu y es presque. J'y suis! Ouf! Une narine en moins. Une en moins. C'est facile! Qu'est-ce que tu tiens? Une palette de maquillage? Tu veux que je l'utilise? C'est tellement coloré et brillant! Je ne préfère pas. Je vais tous les brûler et les transformer en charbon de bois. J'adore mettre le feu aux choses. Rien ne vaut le maquillage bricolé avec du charbon de bois. Et c'est comme ça qu'on fait du maquillage gothique. Parfait! Maintenant, je ressemble davantage à Mercredi. Ce lit est si inconfortable. On peut-elle dormir avec tous ses oreillers moelleux et ses jouets? Je dois dormir sur une pile de bois. J'ai juste besoin d'une couverture pour la recouvrir. Bien sûr, j'ai besoin de draps et d'oreillers noirs. Parfait! Ouf! Je dois aussi me débarrasser de tous ces trucs roses. Je vais les remplacer par ma collection de bombes et d'armes. Ça me ressemble mieux. Je vais retoucher ces dessins. Ajoutons des cornes. Et des coraux acérés comme un vampire. Sois plutôt en colère. La vie est trop courte pour être heureuse. Oh! Des papillons! Les cheveux saurés sont plus belles. C'est plutôt ça. Pas question de dormir dans un cercueil. Oh là là! À qui appartient ce squelette? Désolée. Qui que vous soyez, j'ai besoin de mon lit. D'accord. Je vais enlever tous les draps noirs et les remplacer par de la fourrure rose. Tada! C'est comme une maison de rêve de Barbie ici. En fait, c'est tellement douillet ici. J'essaie de lire ici. Pourquoi cette fille est assez bouillante? Ça y est, c'est fait. J'ai fait une fête ici. Tu veux te joindre à nous? Non, merci. J'ai vraiment envie de faire pipi. Tu as l'air si drôle. Regarde cette tête. Oh non! Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Tu es vraiment dégoûtant. C'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce type se moque-t-il de toi? Il ne voulait pas me laisser aller aux toilettes. Je connais la meilleure des vengeances. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais juste plaisir à mes amis piranhas. Voyons qu'il rit maintenant. Quel soulagement! Aïe! Quelque chose me mord! Aïe! Pourquoi crie-t-il? Il ne peut pas marcher sans glisser dans la flaque de pisse. Non! Merci de m'avoir sauvé. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Bye bye! Bye bye! Wow! Est-ce que c'est un bocal à bonbons? On peut en avoir, s'il te plaît? Bien sûr! Pourquoi ne pas en goûter? Tu as une souricière? Voilà pourquoi tu ne devrais pas me prendre de bonbons. Oh non! C'est mercredi! Je ne vais pas te faire de mal. Fais-moi voir tes doigts. Là! Ça va aller. Donne-moi ce pot de bonbons. Tout le monde peut en avoir. Allez! Prends-les! C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Comme tu veux. Je vais juste te faire mes propres bonbons. Avec un goût de ramen épicé. D'abord, je prends le sachet d'arôme et je le verse sur les bonbons avec les épices. Ensuite, je mélange le tout. Et pour que ce soit plus chaud, je vais les faire fondre jusqu'à ce qu'ils se transforment en liquide gommé. Maintenant, je verse le tout dans une forme d'ours. Laisse prendre et l'ours en gomme géant est prêt. Il est si parfait! Tu en veux une bouchée? Bien sûr que j'en veux! Non! C'est tellement délicieux! Je devrais y goûter. Oh oh! Elles ne se doutent pas qu'elles sont en train de mordre dans un morceau en gomme aromatisé aux épices. Le voilà qui arrive! C'est si chaud! C'est tellement épicé! Maintenant, vous savez que je ne partage pas. Perk! Ces ongles d'orteils sont tellement sales et pleins de champignons! Hé! Tu m'as frappé! Tes ongles d'orteils ne sont pas mieux. Qui les laisse pousser si long? Je vais les arracher un par un. C'est vraiment très satisfaisant. Alors, longue grippe, l'aide est longue! Oh! Ce sont mes ongles! Super! Je vais pouvoir les utiliser sur les orteils de Mercredi. Cela devrait couvrir ses ongles sales. Bravo! J'ai une meilleure idée. Tout d'abord, je vais avoir besoin d'un morceau de feuille pour recouvrir mon ongle de pied. Il suffit de la découper en forme d'ongles. Ensuite, je vais ajouter du vernis à ongles noirs parce que c'est ma couleur. Je complèterai le tout avec des verres. Comme pour mes animaux de compagnie. C'est parfait! Tu as réfléchi! Mercredi, va au cinéma. Regardons ce film d'horreur. Euh... Bien sûr! Pourquoi pas? J'adore les films d'horreur. C'est super! Allons chercher notre pop-corn. T'es folle! Chut! Regarde juste le film. Ce n'est pas drôle. Oh! Je vais m'asseoir avec cette fille à la place. C'est trop effrayant. Hein? Où est mon cavalier? Il est assis avec mon vrai corps. Je veux sortir d'ici. Peut-être que je peux mettre mon bras autour d'elle. Oups! Peut-être pas maintenant. La chose est en train d'attacher les lacets du garçon ensemble. Je peux prendre le reste du pop-corn. Allons-y. Attends-moi! Oh! J'ai trébuché. Quoi? C'est toi! Ha! Ha! Mon sauveur! Oups! Désolée, nous y voilà. Nous sommes enfin à la maison. Hein? Surprise! C'est mon anniversaire! Merci à la famille. Va-t'en! Tu n'es pas Enid. Mais je suis Enid. Je suis Enid. C'est la vraie Enid. Nous avons un cadeau pour toi. Ta poupée Barbie préférée. C'est nul. Une poupée Barbie? Ma préférée. Tu n'es pas l'Enid que je connais. Est-ce que tu aimes toujours les Sharperouzes? Pas vraiment à mon goût. Non! Elle l'aime tellement qu'elle va la porter. Sois gentille! On dirait qu'il est temps de souffler les bougies. Allez! Soufflez, fais un vœu! Joyeux anniversaire, Charity! C'est mon anniversaire, mais j'ai une surprise pour tout le monde. Oh non! La chose se cachait dans le gâteau! Chose! Tu as gâché mon anniversaire! Je vais commencer par une ombre à paupières. Oups! Attention à ne pas me piquer l'œil. Mercredi, c'est ton tour. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, regarde! C'est la chose! C'est ton nouveau style? J'ai besoin de ces collants, s'il te plaît. C'est embassant! Je vais mettre ces collants sur ma tête. Ensuite, je vais mettre du phare à joues sur mes joues. Tu vois? On dirait des écailles. Hmm, je peux faire beaucoup mieux avec ce fusain. Je vais faire exactement ce qu'elle a fait. Un collant sur la joue et du phare à joues. C'est trop facile. Hein? Elle met du rouge à lèvres maintenant. Je n'ai que du charbon de bois. Et il n'a même pas mon goût. Ah ah! Ce petit flamant rose peut m'aider. Bon appétit! Il mangera le charbon pour moi et le transformera en quelque chose de doux. Tu veux dire du caca d'oiseau? Je m'en servirai pour peindre mes lèvres. C'est un petit sacrifice pour récupérer mon enfant. C'est fait! Notre maquillage est parfait! Allons au portail. Hey! Maintenant, nous ressemblons à des sirènes. Ce n'est pas suffisant. Où sont vos accessoires pour le visage? Non! Revenez quand vous les aurez. Stupides humains! Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi regarder dans ma boîte à bijoux. Oh! J'ai trouvé mon gadget bling bling! Tada! Des perles instantanées sur mon visage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer les perles de cette coquille. Ensuite, je vais les écraser en tout petits morceaux. Bravo! C'est tellement satisfaisant! Maintenant, je trempe mon visage dedans. Et voilà! Des pierres précieuses instantanées sur mon visage. Vous êtes de retour? Sympa! Ces pierres précieuses sont cool! Mais vos cheveux ne sont que d'ennuyeux cheveux d'humain. Oh, allez! Voyons comment les mers se débrouillent avec mon miroir magique. Sébastien, viens ici! J'ai besoin de toi pour ruiner leurs flots. Les voilà! Ha! 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 Je devrais utiliser mes pinces et leur couper les cheveux. J'adore couper! Ma tresse! Ma chère et belle tresse! Tu vas nous manquer! Elle est en paix maintenant! Je sais comment t'aider! Je vais couper dans notre tresse et la remplacer par celle d'une sirène. Qu'est-ce que c'est? Dégueulasse! Je n'arrive pas à croire que j'ai de la teinture dans les cheveux. Qu'est-ce que ça donne pour des cheveux de sirène? C'est superbe! Qui est ta styliste? J'aimerais bien lui rendre visite. Je suppose que c'est à mon tour de décorer mes cheveux. C'est parti! Je vais commencer par ajouter des paillettes sur ma frange. Ensuite, je complèterai avec des barrettes de sirène. C'est simple mais tellement mignon! Oh là là! Cette coiffure pourrait passer pour celle d'une princesse sirène. Bravo! La coiffure est terminée! Ce livre de cuisine est déroutant! Attention! Je vais distraire le crabe avec un poisson. Viens à moi, petit casse-croûte! Je t'ai eu! Oh! Pourquoi m'as-tu pensé? Maintenant, je vais jeter cette bande de bain rose dans son chaudron. Hein? Fais attention! Il entre en éruption! Un volcan à bulles! Oh! Aidez-moi! C'est bien fait pour eux! Pourquoi y a-t-il ton d'armes? J'ai trouvé quelque chose! Un simple au-blanc? Rendons-le plus beau! Mais la gavotte en bas! Je vais faire un motif en écailles de poisson avec de la colle. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire sur tout le haut et mélanger le tout pour faire des écailles arc-en-ciel. Mon haut de sirene est si joli! Wow! Elles sont si jolies! Mais les poils sous les aisselles ne sont pas autorisés au pays des sirenes. Donne-moi ton chewing-gum. Pourquoi? Je vais l'utiliser pour m'épiler les aisselles. C'est dégoûtant! Je ne veux pas le récupérer. Berk! Petite émide, c'est ton tour! Hein? Où m'emmenez-vous? Laisse-moi voir combien tu pèses. Le poids d'une arête de poisson, ce n'est pas suffisant. Sébastien, fais-le grossir ou je te fais bouillir dans le chaudron. You! Elle n'aime toujours pas ça. Il faut que j'améliore mon jeu. Je vais hacher des poissons crus et ajouter du Coca-Cola au mélange. Utilisons le mixeur et transformons-le en gelé. Waouh! On peut avoir de la gelée de soda? Ça a l'air si délicieux! C'est impressionnant! On ne peut pas entrer maintenant? Vous avez besoin d'une queue de sirène pour entrer. Vous avez encore des jambes d'humains. Nos filles sont en danger, espèce de vilaine créature d'algues. Désolée pour elles. Où vais-je trouver une queue? Je n'ai pas de vêtements pour ça. Attends, j'ai une queue de sirène dans mon placard. Parfait! Je vais chercher un trésor dans les poubelles. Je vais fabriquer une queue de sirène avec ce sac. Nous sommes prêtes à nager jusqu'au portail. Ton ami n'a pas de queue. C'est un sac poubelle. Je vais devoir le brûler. Oh! C'est embarrassant. Il faut que j'y aille. Ces patins sont amusants. Tu veux les essayer? Alors donne-moi ta queue en échange de mes jambes. C'est un marché. Laisse-moi faire ma magie. Oui! J'ai des jambes humaines. J'ai enfin une queue de sirène. Allons sauver nos enfants. Vous pouvez maintenant franchir le portail, mesdames. Bonne chance pour votre voyage. Hé hé hé! Il est temps de couper les enfants. Arrête-toi tout de suite. Je ne te laisserai pas gâcher mon dîner. Attaque! Haïa! Tu n'es pas de taille contre moi. Pas avec une bande autour de tes pinces. Et un saut sur ma tête. Mon trident est très puissant. La chose a ouvert la porte pour libérer les filles. Ce miroir va renvoyer le faisceau vers le vampire. La méchante sirène s'est transformée en poisson. Nos filles sont vivantes. Attendez, vous pouvez échanger vos places? Un câlin de retrouvaille. Quant aux poissons vampires, Sébastien pourrait en avoir envie. Bon appétit! S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je suis innocent. Hein? C'est l'heure du goûter. Le prochain travail de mercredi est... Cuisiner dans un restaurant de sushis. Alors je vais pouvoir jouer avec des couteaux? Non! Tu es censé cuisiner avec. Tu peux suivre cette recette. Tu dois faire des sushis. Des sushis? Voyons voir. Sushi signifie que j'ai besoin de poisson. Et cette sirène a une queue de poisson. J'ai trouvé l'ingrédient. Il me faut des pâtes et un filet pour l'attraper. Aide-moi! Grosse prise aujourd'hui. Viens ici. Aide-moi! Aide-moi! Wow! Le cuisinier m'a donné des jambes. Merci pour la queue de poisson. J'adore mes nouvelles jambes. Coupons. Je m'amuserai toujours avec les couteaux. Je dois sculpter les marchandises à l'intérieur. J'ai trouvé de la chair de poisson fraîche. Un nigeri spécial est servi. Enlève tes jambes de la table. Ton repas est ici. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon! J'ai hâte de le goûter! C'est si bon! Voici ton paiement. Joli! Je vais mettre ça dans ma tirelire. Ouvre la chose. Merci, la chose. Maintenant, je suis agent de sécurité dans un cinéma. Aucun bonbon n'est autorisé. Je peux le faire. Stop! Les bonbons sont interdits dans le cinéma. J'ai dit, pas de bonbons, ou sinon, c'était amusant. Arrête, pas de bonbons. Je n'en ai pas. Je vais vérifier ton bras. Ha 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 ha! Je te l'ai dit, pas de bonbons. Très bien, donne-moi ton billet. Mercredi a une vision. Ce type a donc apporté une fausse main pour y cacher ses bonbons. Quelqu'un va avoir des ennuis. Chose, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses un bras de fer avec ce type. Vas-y, vas-y! Hein? Je te regarde. Et l'épreuve de force commence. Trois, deux, un, combat! Il est si fort! Je ne peux pas perdre. Oh non! Pas ma fausse main! Ha ha! Tu cachais des bonbons depuis le début. Oups! Sors d'ici! Aïe! Huuu! Bravo, la chose. Top là. Mon salaire! Mettons-le dans la tirelire. On ne le dépense pas, on l'économise. On peut aussi y glisser quelques bonbons. Son prochain travail! Hé! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis coiffeuse avec une poupée Barbie? Au moins, je peux garder mon couteau à découper. Hein? Une autre tête à couper? Non! Je veux que tu me fasses cette coiffure de Barbie. Oh, c'est bien. Allonge-toi sur la planche à découper, s'il te plaît. J'ai appris ce tour de couteau quand j'étais chef cuisinier. Est-ce qu'elle prévoit une coiffure de sushi? Regardez mes talons de hachoir. Parfait. Ensuite, tu dois entrer dans la machine à laver. C'est pour qu'on puisse teindre tes cheveux en noir. Qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va te mettre? Qu'est-ce qu'il va te mettre? C'est fait! Tu es parfaite! Voilà ton paiement. Mais... Quoi? Oh non! Je prends l'argent maintenant. De quel travail s'agit-il cette fois-ci ? Débarrasse-toi du projecteur ! On dirait que je suis vétérinaire. Où sont mes outils ? Un céto-scope ? Et une seringue ? Je choisis la seringue. Voici mon premier patient. Viens par ici. Cette aiguille est effrayante. Détends-toi, il n'y a pas d'aiguille. Laisse-moi te montrer comment cette potion peut transformer la plante en quelque chose de meilleur. Regarde, mon mignon. Cache tes dents pointues. Très bien, plus d'aiguille. Volons ce qu'il en est de ton chien. Mon chien s'est blessé la patte avec une écharde. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une pente. Facile. Problème résolu. Quel soulagement ! Très bon. Tiens bon, tu ne peux pas le laisser aller pieds nus. C'est quoi cette aiguille ? Hé ! Nous utiliserons les ballons comme chaussures pour ton chien. Bravo ! Mon chien se sent tellement mieux. Mon ballon, s'il te plaît ? Combien te dois-je ? Cela devrait suffire. Maintenant, sors d'ici. Cinquante, cent... Toc-toc ! Livraison d'argent. Doucement ! Peux-tu soigner mes dents ? Je pense que je suis un dentiste maintenant. Je veux voir les outils. Martelons tes dents. Non ! Et si on utilisait une seringue géante ? Non, non, non ! Je sais ! On devrait l'extraire. Pas question ! Oh, attends ! J'ai une meilleure idée. Un arc et une flèche. Je vais y attacher de la ficelle autour de ta dent et y attacher l'autre extrémité à la flèche. Es-tu prête ? Waouh ! Ma vilaine dent est partie ! Et maintenant ? Laisse-moi d'abord voir tes dents. Ouvre-les. Nous devons remplacer tes dents de devant. Que dirais-tu de bougie d'anniversaire ? Joyeux anniversaire à toi ! Non ? Et des verres de terre ? Non ! D'accord. Et pourquoi pas des bonbons à la gelée ? Je l'ai gué mes beers ! Maintenant, je peux y aller. Non ! Pas d'argent, pas de gummy bears. Très bien ! Voilà l'argent ! Super ! Maintenant, tu peux y aller. Plus d'argent pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ? Non, je ne sais pas quelle heure il est. Mon sac à main ! Voleur ! Quelqu'un m'aide ! Quoi ? Je crois que je suis un flic maintenant. Merci, monsieur l'agent. Désolue, j'ai besoin de cette main. Attrape-le, la chose. Aïe ! Mauvais voleur ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai mal à la tête ! Une bombe ! Regarde ce que nous avons. Mon sac à main ! Merci, monsieur l'agent. J'aimerais vous donner un peu d'argent en guise de récompense. De l'argent ? Merci beaucoup. Va-t'en. Nous ne pouvons pas encore le dépenser. Cela va dans notre banque d'argent. S'il te plaît, donne-moi des angles de fantaisie. Attends un peu. N'es-tu pas censé te transformer en loup à la pleine lune ? Ouah ! Tu ne manges personne. Ce com' devrait te permettre de garder la ligne pendant un moment. Ces grises sont trop grossières. J'ai besoin d'un outil plus puissant. Maintenant, ne bouge pas. C'est mieux ! Enfin ! Maintenant, choisis une couleur, s'il te plaît. Des pastels ? Des angles sont faits. J'adore mes nouveaux angles. Ne mange pas mon ami ou alors... Bien sûr, je voulais juste te donner le paiement. Encore une livraison d'argent. Qui est à la porte à cette heure-ci ? Je suis la nouvelle nounou. Oh, c'est vrai, bien sûr. Entre donc. Bienvenue dans notre maison. Je vais passer en revue les règles de la maison. En milieu. Je dois arranger mon rouge à lèvres. Avant de partir, voici ton paiement. Mais tu le recevras après le travail. Je veux ce rouge à lèvres. C'est mon rouge à lèvres ? Ne fais pas ça. Je ne peux pas croire que tu aies mâché mon rouge à lèvres préféré. Recrache-le. Dégueulasse. Désolée. Non, non, non. Ne pleure pas. Ouah ! D'accord, d'accord. Je vais te donner des bonbons. Mais ferme-la. Très bien. C'est l'heure du piratage. Sois patiente. Verse soigneusement du Coca-Cola dans un tube de rouge à lèvres vide. Bouhou ! Ah ! Laisse-moi tranquille. Où en étais-je ? J'ai réussi. J'ai presque fini. Où sont mes bonbons ? Laisse le Coca-Cola se congeler pendant un moment. Maintenant, c'est prêt. Arrête de pleurnicher. Voici ton bonbon rouge à lèvres. Ça m'a fatiguée. Nounou, réveille-toi. Ton paiement est prêt. Je sens l'argent. Nous devenons riches, chose. Yei ! Quoi ? Nous avons assez d'argent pour acheter le skateboard de tes rêves. Je vais enfin pouvoir montrer mes talents. Je suis une fée des dents ? C'est ridicule ! Enlève ces vilaines ailes. J'aimerais pouvoir disparaître. Essaye encore. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux ta dent ? Écoute, petite. Je n'ai même pas d'argent à te donner. Mon portefeuille est vide. Vide ! J'ai dit de l'argent pour ma dent. J'ai dit non. Tu gardes ta bouche fermée. Si tu ne veux pas sourire, je te ferai sourire. Voilà. Tu veux récupérer ta dent ? J'ai une solution pour ça. Enlève le ruban adhésif. Maintenant, ouvre grand. Je vais recoller ta dent. Aïe ! Parfait ! Ma dent est revenue ? Ouah ! Je déteste ce travail. Ouah ! Ton paiement ! Bon travail ! Un pénis, peu importe. Un pénis ? Peu importe. L'argent, c'est de l'argent. N'accepte pas les pièces de monnaie. Tais-toi et prends-le. Personne ne regarde. C'est l'occasion de manger mes bonbons. J'en ai une bouteille entière. Hum, c'est si bon. Pourquoi tu ne dors pas encore ? Oh mon Dieu, tes dents sont si sales. Plus de bonbons, jeune fille. Il est temps de se brosser les dents. Je ne veux pas. Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Hé, je m'en occupe. La chose, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire ? Oh là là, la chose a une bouche. On va arracher la dent. Mince, ta dent cassée s'est transformée en monstre. Hein ? Il faut que j'ouvre cette dent. Avec ça. Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir. Regarde toute l'infection à l'intérieur. C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents. Non ! Je vais me brosser les dents. Je ne veux pas d'une dent monstrueuse. Wow, j'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné. Hé, réveille-toi. Oh non, la fille est tombée du lit en état de choc. Ah, je me suis accorchée le genou. Que quelqu'un m'aide, docteur ! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une blessure. Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais. Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté. Et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie. Et on termine avec un bon pansement. Ça me fait vraiment sourire. Merci, docteur Barbie. Astuce pour torture ? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser. Ça suffit. Tu as atteint la limite de ma patience. Donne-moi ta poupée pour que je la punisse. Attends. J'ai une meilleure idée. Commençons par lui raser les cheveux. Pauvre Barbie ! Non, pas ses beaux cheveux ! Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. Mes cheveux ! J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante. Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser. Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, mélange, mélange. Jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour ta toux. J'aime pas l'odeur. Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche. Ah, comme c'est paisible. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche ? Ça ne guérira pas sa toux. Tiens, pourquoi tu ne le mets pas toi-même ? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais ! Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbon. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois ? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. Je vais gagner ce bras de fer. Oh, allez ! Oh, j'ai perdu ! Hé, t'as cassé mon ongle ! Aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! Elle a cassé un ongle. C'est la faute de la chose. Non, c'est pas grave. Moi aussi j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein ? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non ! Donne-moi ta main. Tu me fais peur ! Hé, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein ? Oh là là, il faut le recouvrir. Ah ah ! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles rose. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles ? Rose et scintillant, comme je les aime. Remue le bout des doigts. Waouh, c'est si joli ! Je veux construire une tour avec ces blocs. Waouh, Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille. Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupé à danser pour l'entendre. Oh non ! À l'aide ! À l'aide ! Je vais m'en occuper. Allez, pousse pour qu'il sorte. Ça a marché. Comme tu es irresponsable, Mercredi ! J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh ! J'ai une idée. Fais-moi voir cet étui à écouteurs. Ça fera l'affaire. Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, secoue, secoue ! Regarde, le chocolat a la forme d'écouteurs. Encore mieux. Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises et de la poudre de myrtille. Et c'est donc ! Waouh, il y a tellement de saveurs ! Je suis contente que tu aimes ça. Waouh, quelle grosse pastèque ! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà ! Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention ! Hein ? Je me suis fait mal aux fesses ! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles ? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Oh, eh bien, un aimant géant les fera sortir. Ne bouge pas ! Ça me tire aussi ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Arrête de lui faire ça ! Va-t'en ! Ça va ? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là, ça a l'air douloureux ! Je peux utiliser une seringue ? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête ? Respire profondément. J'y vais. Oh là là ! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie ! Oh oh ! Quelqu'un va passer une mauvaise matinée. Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons ? Tu me casses les tympans. Oh ! Un bouton ? Yeah ! C'est satisfaisant ! Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Ah ! Voilà mes rats ! J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole. Et maintenant, on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote ! Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le dernier ingrédient ? Du sang. Je ne te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça. Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses ! Oups ! Qu'est-il arrive à son visage ? Brasse-toi de mon chemin ! Ça fait mal ! Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un œuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'œuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken ! Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce ! On va passer une excellente matinée. Saute, saute, saute ! Oh mon Dieu, ces pieds sales tâchent le lit ! Arrête ce que tu fais ! Je veux pas ! Je vais jouer ailleurs ! Oh, allez ! Aouh ! Où crois-tu aller ? Oh ! Est-ce que c'est un exercice ? Dis-t'en toi ! C'est vraiment effrayant ! Non ! Arrête de courir ! Reviens ici ! Montre-moi ces pieds sales ! Oh ! Ça marche pas ! Est-ce que ça va ? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse ! C'est vrai ? J'ai un savon qui sent les fleurs. Et ça fait aussi peau choix. Mets tes pieds ! Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds. Quelle jolie fleur, n'est-ce pas ? Bon, maintenant je vais gratter la saleté. Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça ? Ça chatouille ! C'est fait ! Maintenant tu peux sauter aussi haut que tu le veux. Aussi haut que tu le peux ! Yay ! J'adore sauter ! J'ai besoin de la salle de bain. Waouh ! Ce sont des M&M's ! Il y en a tellement ! J'ai envie de plonger dedans ! Ils sont coincés dans mon nez ! Docteur, aidez-moi ! Assieds-toi. Montre-moi ce qui va pas. J'arrive pas à respirer ! J'ai une solution pour ça. Tiens, je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus. Puis je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère. Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez. C'est l'heure de voler ! Waouh ! C'est une longue ficelle de M&M's ! Ça marche vraiment ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Un enfant qui crie ? Mercredi ? Un hélicoptère avec des crottes de nez et des M&M's ? Ça n'a pas l'air sûr du tout. Tu dois trouver une meilleure solution ! Laisse-moi réfléchir. Oh, attends ! J'ai une idée ! On peut utiliser cet irrigateur nasal. Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre. Bac ! Ça fait du bien de respirer à nouveau. Tu es en sécurité maintenant. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh oh ! Tu mets du sable sur la serviette de mercredi. Une ombre géante ? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette ! Wow ! Mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne ? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap. Ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau à nettoyer le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Wouhou ! Je vais jouer dans le sable ! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un serpent ? Non, non, non ! Va-t'en, bête visqueuse ! Oh non ! Il m'a mordu ! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid ! Maintenant, la chose a une épine d'oursin ! C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi créent-ils toujours des problèmes ? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose. Et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez ? Wouhou ! À mon tour ! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quelle super gadget ! Le serpent est de retour ! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Cette mannequin est jolie ! Mercredi, regarde ! Tu pelles ! Ça a pris des coups de soleil ! Beurk ! On dirait des copeaux de poissons japonais ! Quoi ? Mince, j'en ai plein les bras ! Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Fiu ! J'ai tout enlevé. Comme un serpent ! Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi ? J'ai un plan. Allons-y la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait ! C'était quoi ce bruit ? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer ? Bien joué ! J'ai hâte de voir mon bronzage ! Mais... Une empreinte ? Que s'est-il passé ? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint ! Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée ! Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Ah, t'as les aisselles poilues ! Il y a des insectes dans cette jungle ! Mercredi, regarde tes aisselles ! En effet, c'est la honte. Une sucette ? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre ! Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire ? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette ! Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne ! Ok, fais comme tu veux. Hein ? Pourquoi ça marche plus ? Allez ! Épile-moi ça ! Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête ! Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux ! Ses lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi ? Où sont les verres ? Oh, c'est pas vrai ! Comment je vais faire ? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter ? Ok oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes entrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis ? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour des nids d'être contrarié. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Oh, mercredi vient me rejoindre ! On va nager ! La 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 ! Tellement énervante ! D'accord, je viens nager. Oh ! Le sable est trop chaud ! Mon pied est grillé ! Une seconde ! Oh non ! Sa peau a fondu avec la chaleur ! C'est dégoûtant ! Ma glace ? Le froid va peut-être soulager mon pied ! Comment je vais faire ? Le sable est trop chaud ! Dépêche-toi, mercredi, c'est génial ! Yes ! Une frite ? La chose, va la chercher. Vite ! Bateau sur l'eau ! Regarde comme je nage bien ! Ma frite ! Je sais pas nager ! Au secours ! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super ! Je peux marcher sur le sable chaud sans brûler les pieds. Au secours ! J'ai failli me noyer ! Ah, il y a du soleil ! Parfait pour le bronzage ! On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en ! Voyons ! Je suis toute rouge ! Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau. Et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme ! Mais quoi ? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco ? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Copieuse. L'expression « les contraires s'attire » a du vrai. Je vais regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi ? J'hallucine ou c'est un carton qui parle ? T'es bête, c'est moi et Nid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine. Je veux jouer avec elle. Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Au secours ! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer. Je vais t'aider. Tiens, tire, tire. Yes, on l'a attrapé. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Oh là là, une sirène ! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis, je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger.